Sous les néons scintillants de Las Vegas, des tireurs s'en prennent à des victimes sans défense et s'enfuient avec d'importantes sommes d'argent. Les autorités suivent une piste qui les entraîne de clubs de danseuses érotiques à des banlieues paisibles. Elles finissent par mettre le grappin sur les voleurs. Mais l'un d'eux réussit à s'évader de prison. Maintenant, les agents du FBI devront alors affronter un homme qui est si désespéré qu'il n'hésitera pas à mettre en péril sa propre famille pour arriver à ses fins. Las Vegas, le paradis des adeptes du jeu, un endroit où même les criminels tentent parfois leur chance. Dans la soirée du 21 décembre 1998, un couple ainsi que la jeune sœur de la femme se préparaient à aller travailler. La famille avait mis sur pied une petite entreprise de service d'entretien d'immeubles commerciaux. Soudain, deux hommes armés surgirent de nulle part et les forcèrent à monter dans leur propre camionnette. Pour l'équipe d'entretien, cette soirée de travail ordinaire venait de se transformer en épisodes de terreur. Les tireurs bandirent les yeux de leurs trois otages et les ligotèrent. Ils entendirent les tireurs parler à une complice à l'aide de leur walkie-talkie. Les hommes semblaient connaître l'horaire de travail du personnel d'entretien. Ils circulèrent avec le véhicule jusqu'à 23 heures, moment où la petite équipe devait commencer à travailler dans l'immeuble de la Bank of America. Les tireurs allaient même jusqu'à se garer dans l'espace de stationnement normalement utilisé par les trois employés. L'immeuble abritait le centre névralgique des guichets automatiques de Las Vegas. Chaque soir, on y recevait l'argent liquide stocké dans les 1200 distributrices, ce qui représentait souvent une somme totale de plus d'un million de dollars. Les bandits forcièrent les préposés à l'entretien à ouvrir la porte à l'air de leur carte magnétique et en introduisant leur code d'accès. De cette façon, le système d'alarme ne serait pas activé. Les tireurs libèrèrent le couple avant qu'ils puissent s'occuper de l'entretien des lieux comme d'habitude. Ils gardèrent la jeune sœur de la femme pour s'assurer que le couple obéirait à leurs ordres. À 23h30, arriva un fourgon armé pour prendre l'argent à mettre dans les distributrices pour la nuit. Conformément aux mesures établies, les deux gardiens commencèrent par appeler le service de sécurité de la banque pour s'assurer que personne n'était entré dans l'immeuble sans autorisation. On leur répondit que les seules personnes à l'intérieur étaient le personnel d'entretien. Seule, la camionnette des préposés est égarée dans l'air de stationnement. Dans l'immeuble, tout semblait normal. Les préposés à l'entretien avaient bien trop peur pour dire quoi que ce soit. La vie d'une jeune femme était en jeu. Les gardiens ouvrirent alors le coffre-fort contenant 1,088,000 dollars, enveloppés dans des sachets et prêts à être distribués. Soudain. Pendant que les tireurs désarmaient les gardiens, l'un d'eux tira accidentellement avec son arme à feu. La balle ricocha par terre et blessa l'un des gardiens à la poitrine. L'autre employé appela une ambulance. L'agent spécial Henry Schlumpf du FBI arriva sur la scène du crime. Il menait l'enquête. Ils étaient tous terrifiés. Ça nous a pris un certain temps pour les calmer et réussir à savoir ce qui était arrivé. Parce que les auteurs de ce crime étaient cagoulés, les descriptions qu'on a obtenues étaient plutôt vagues. C'était des descriptions générales. On était à la recherche de deux hommes qui pouvaient être blancs, noirs ou d'origine hispanique, qui mesuraient entre 1,80 m et 1,90 m et qui pesaient environ 90 kg. C'est tout ce qu'on savait d'eux. Avec si peu d'indices, le moindre détail comptait. Les employés nous ont dit que lorsque les voleurs étaient entrés dans la banque, ils avaient semblé décontenancés en voyant le nombre important de caméras de sécurité. Ça nous indiquait qu'ils entraient dans l'immeuble pour la première fois. Ça laissait présumer que le vol n'avait pas été commis, selon toute vraisemblance, par des personnes travaillant à la banque. Les agents interrogèrent un camionneur qui avait vu les voleurs prendre la fuite. Le camionneur effectuait une livraison de fin de soirée dans un magasin du secteur. Il a aperçu deux hommes sortir en courant de l'immeuble et jeter des sacs dans la boîte d'un pick-up Chevrolet blanc de modèle S10. Les autorités se mirent aussitôt à la recherche du véhicule des voleurs. J'ai demandé qu'on avise toutes les voitures de patrouille de chercher un pick-up blanc de marque Chevrolet et de modèle S10. Peu de temps après, les policiers ont trouvé le véhicule à environ 500 mètres de l'immeuble, garé dans une rue résidentielle. Les enquêteurs vérifièrent le numéro d'immatriculation. Ironiquement, le véhicule faisait partie du parc de véhicules d'entretien de la police métropolitaine de Las Vegas. Il avait été volé une semaine plus tôt. Les enquêteurs interrogeaient ensuite les gens du secteur, notamment une femme qui vivait juste devant l'endroit où le véhicule était garé. Elle n'avait vu personne descendre du pick-up en question, mais plus tôt dans la soirée, elle avait remarqué la présence d'une autre camionnette au même endroit. Elle nous en a donné la description. C'était un pick-up blanc GMC Dooley. Il s'agit d'un modèle équipé de quatre roues à l'arrière. Les policiers en déduisirent que la femme avait vu le véhicule que les voleurs avaient pris pour semer la police, une pratique courante dans ce genre de crime. Ils en avisèrent aussitôt les unités de patrouille. Quelques heures plus tard, ils apprirent avec soulagement que le gardien blessé avait été opéré et qu'il survivrait. Le lendemain, la banque évalua la somme volée. Le butin s'élevait à 1,088,000 dollars. À ce jour, il s'agit de la plus grosse somme jamais volée de l'histoire de Las Vegas. Même s'il n'y avait pas lieu de croire que des employés de la banque avaient orchestré ce vol, les agents du FBI, ne voulant rien laisser au hasard, interrogèrent tous les employés de la banque. Comme on n'avait pas récolté grand-chose, on a décidé d'interroger tous les employés de la succursale et les conducteurs de blindés, allant même jusqu'à soumettre certains d'entre eux à un examen polygraphique. Même si les agents n'obtièrent aucune information, cela leur permit de rayer les noms de tous les employés de la liste des suspects. Les auteurs du vol pouvaient avoir obtenu toutes les informations nécessaires en suivant le fourgon blindé et les gardiens. Assez rapidement, on en est venu à la conclusion que c'est ce qu'ils avaient fait. Comme les enquêteurs ne tenaient aucune piste, la Bank of America, de concierge avec le convoyeur de fonds, offrit une récompense en échange de toute information qui permettrait d'arrêter et de faire inculper les voleurs. L'agent Schlumpf leur suggéra le montant à offrir. Je leur ai dit d'offrir 50 000 dollars. C'était une somme substantielle pour un vol de banque et ça ne manquerait pas de susciter l'intérêt du public. Les agents demandèrent la pleine collaboration des autorités locales. On a avisé les autorités aéroportuaires qu'on cherchait quelqu'un qui transporterait d'importantes sommes d'argent. On a aussi demandé au directeur des prisons de nous appeler si quelqu'un venait payer la caution de prisonniers en argent liquide. Une semaine après le vol de banque, le FBI reçut un appel du service de sécurité de l'aéroport McCarran de Las Vegas. Une personne les avait appelés pour leur demander si les détecteurs de métaux s'activeraient si elles transportaient une somme importante. Ils ont noté le numéro de téléphone de cette personne et nous l'ont donné. Grâce à ce numéro, les enquêteurs purent trouver l'adresse de l'abonné. Les agents mirent aussitôt l'endroit sous surveillance. C'était une résidence en banlieue de Las Vegas. Des gens entraient et sortaient de cette maison toutes les demi-heures. Quelqu'un arrivait et quelqu'un d'autre en ressortait aussitôt. Comme c'était plutôt étrange, ça a piqué notre curiosité. Après quelques heures, les agents décidèrent d'aller interroger les personnes se trouvant dans la maison. Elle était professeure de piano et donnait des cours d'une demi-heure. Comme elle comptait aller dans l'Utah avec une somme de 3000 dollars, elle avait appelé l'aéroport pour savoir si les détecteurs de métal s'activeraient à son passage. La piste se terminait en cul-de-sac. Les agents se retrouvaient à la case départ. Mais plus tard, le même jour, une femme appela la police métropolitaine de Las Vegas après avoir appris qu'une importante récompense était offerte. Elle affirmait détenir des informations sur le vol de banque. L'informatrice parla aux agents d'une strip-teaseuse qui travaillait dans un club de la région. Elle s'appelait Jennifer Arden. Selon l'informatrice, Jennifer dépensait beaucoup d'argent depuis peu. Elle a pu nous donner son numéro de téléphone. En effectuant les vérifications d'usage, on a constaté que c'était la ligne d'une caravane louée. Le FBI posta des agents près de la caravane. Ceux-ci cherchaient un indice leur permettant d'identifier les deux voleurs et l'endroit où pourraient se trouver le million de dollars. À peine quelques minutes plus tard, un pick-up GMC blanc se gara dans l'allée. C'était le même modèle que le véhicule dont s'étaient servi les voleurs pour s'enfuir. Les agents vérifiaient le numéro de la plaque. Selon la régie des véhicules, la camionnette était enregistrée au nom de Tim Blackburn. Le conducteur entra dans la caravane pour en ressortir quelques minutes plus tard et partir. L'équipe de surveillance avisa sans tarder l'agent Schloff. Le fait qu'ils aient vu le pick-up GMC nous a permis d'obtenir un mandat de perquisition de la caravane. Quelques instants plus tard, une unité SWAT cerna la caravane. Pour exécuter ce mandat, on a dépêché plusieurs agents sur les lieux parce qu'on était à la recherche de suspects armés et dangereux. On a frappé et quand on a constaté que personne ne répondait, on a défoncé la porte et commencé nos recherches. Les agents de l'unité SWAT trouvèrent un homme à l'intérieur. Celui-ci s'identifia comme étant Riley Bates. Il déclara qu'il était le petit ami de Jennifer. Une équipe se mit à fouiller les lieux à la recherche d'indices pendant qu'une autre se rendait au club érotique pour interroger Jennifer. La danseuse a affirmé qu'elle dépensait l'argent qu'elle gagnait depuis les quatre dernières années comme strip-teaseuse et déclarait qu'elle ne savait rien à propos du vol. Les agents dans la caravane poursuivaient leurs recherches. Dans la chambre à coucher, ils trouvèrent un imposant coffre-fort. Il semblait tout neuf. L'endroit était miteux. Ce n'était pas le genre d'endroit où les gens aisés vivent. Et pourtant, ils avaient acheté ce coffre-fort tout neuf. Riley déclara que le coffre-fort appartenait à sa petite amie et qu'elle seule connaissait la combinaison pour l'ouvrir. L'agent demanda à Jennifer de lui donner la combinaison. La jeune femme répondit que c'était Riley qui la connaissait. On a alors dit à Riley Bates que sa petite amie avait déclaré qu'il connaissait la combinaison et il nous l'a enfin donnée. Dans le coffre-fort, le FBI trouva 50 000 dollars en argent liquide et des sacs de marijuana. Riley insista sur le fait que son argent provenait de la vente de marijuana et qu'il ne savait rien du vol de banque. Les agents croyaient qu'il mentait. Mais un million de dollars avaient été volés. Où donc se trouvait le reste de la somme ? Las Vegas, en décembre 1998. Deux voleurs armés avaient fait feu sur le conducteur d'un fourgon blindé et s'étaient enfuis avec un butin de plus d'un million de dollars. Grâce à un tuyau, le FBI avait obtenu l'adresse d'une caravane louée où l'on avait découvert un coffre-fort tout neuf contenant 50 000 dollars. Jennifer Ordon, une stripteaseuse, avait déclaré qu'elle ne dépensait que l'argent qu'elle gagnait. Son petit ami, Riley Bates, affirmait qu'il avait gagné cette somme en vendant de la marijuana. Il restait maintenant aux agents à trouver le reste de la somme volée, soit plus d'un million de dollars. Le FBI fit appel à l'un de ses meilleurs interrogateurs, l'agent spécial Brett Shields, dans l'espoir que celui-ci réussisse à faire parler Riley. On voulait le faire sortir de sa zone de sécurité. On l'a donc fait asseoir dans ma voiture où il serait plus nerveux que dans le confort de sa caravane. Riley Bates était un type sournois. Il savait qu'il était dans une position précaire à cause de l'argent qu'on avait trouvé dans la caravane. Il s'entêtait à répéter que l'argent du coffre-fort avait été gagné grâce à la vente de marijuana. Mais il nous semblait peu vraisemblable qu'il vive encore dans une caravane si ses affaires allaient aussi bien. On devait le convaincre qu'on pourrait l'aider à éviter des accusations pour la vente de marijuana, mais qu'il risquait d'être mis sur la liste des suspects pour le vol de millions de dollars. Il a dit « Je n'ai commis aucun vol ». L'agent Shields et moi savions que nous étions à deux doigts de découvrir la vérité. On a alors dit « Très bien, Riley. Vous n'avez pas commis ce vol, mais on croit que vous savez qu'il l'a fait ». Il a répondu qu'il s'agissait de son frère Robert et de son ami Tim. Riley déclara qu'il ne savait pas où se trouvait son frère Robert. Dans la caravane, les agents trouvèrent toutefois des jetons et des reçus du Luxor, un casino et un hôtel de Las Vegas. On a envoyé deux agents au Luxor et ceux-ci en parlaient au gérant. Comme on le pensait, Robert Bates y avait loué une chambre. Le service de la sécurité de l'hôtel informa les agents que Bates dépensait de grosses sommes d'argent et qu'il réglait toutes ses dépenses en argent liquide. À en juger par les dépenses de Robert Bates au Luxor, celui-ci se payait la grande vie depuis le vol. Deux agents surveillèrent la chambre de Bates jusqu'à ce qu'il rentre. Il était sous l'effet d'une quelconque drogue. Il était inutile de l'interroger pendant qu'il était dans cet état. Dans la chambre d'hôtel de Bates, les agents trouvèrent des stupéfiants, une arme à feu et 5000 dollars en argent liquide. Ils se concentrèrent ensuite sur l'autre suspect, Tim Blackburn, l'ami de Robert. On a commencé à surveiller la maison de Tim Blackburn. Des policiers et des agents ont ensuite cerné les lieux. On décida d'aborder Blackburn prudemment. Tim Blackburn avait 26 ans. Il mesurait 1,92 m et pesait près de 105 kg. C'était un expert en arts martiaux et il aimait autant se battre que collectionner les armes à feu. C'était un tireur accompli. L'équipe d'arrestation du FBI se mit en position. L'agent spécial Kassel Nishimoto fait partie de cette unité tactique d'élite. Mon travail consistait à surveiller les rues. Je savais qu'il était armé, mais je ne le craignais pas vraiment parce que je croyais que je pourrais le repérer rapidement depuis l'endroit où j'étais. Les agents s'approchaient de la maison pour parler aux occupants quand un véhicule est arrivé dans la rue. La Jeep accéléra devant les agents. Le conducteur perdit le contrôle du véhicule. Le véhicule s'est arrêté et un homme en est descendu et s'est enfui. On a présumé qu'il s'agissait de Blackburn. Il s'est enfui en escaladant le mur derrière la maison et quelques clôtures. On a alors commencé à fouiller les parages. Le conducteur de la Jeep était la belle-sœur de Blackburn. Les autorités la mirent en détention préventive. Le FBI et la police de Las Vegas entrepris ensuite des recherches pour trouver Blackburn. Deux pâtés de maison plus loin, une unité canine flaire à l'odeur du fugitif. « Come out with your hands up! » « All right, you got me! » « Come on out! » « You got me! » « Don't make me see the door! » « Come on! » Une unité canine a trouvé Blackburn caché sous une terrasse dans une cour arrière. Un étui de revolveur était attaché à sa cheville. Heureusement pour l'agent de l'unité canine, l'étui était vide. « There's nothing in it, man! » Blackburn avait perdu son arme en escaladant une clôture. « There's behind your shoulder! » « Sorry, we got him! » « We'll take him inside for questions! » « I don't have him! » Les enquêteurs fouillèrent ensuite la maison du suspect pendant que les agents interrogeaient Tim Blackburn et sa femme Sophia. « I know that you know what's going on. I know that you know where the money is. Can you tell us where the money is now? We're going to put... » « Yes, sir! » Ils offrirent une peine réduite à Blackburn en échange de ses aveux de culpabilité. « I don't have any money. » « You don't see it? » « It's not here. » Il refusa. Les enquêteurs poursuivirent les recherches dans la maison. « Nos experts judiciaires sont très méthodiques. Ils ne font pas leurs recherches au hasard. Tout est d'abord photographié, puis les experts fouillent chaque pièce l'une après l'autre. Ils terminent ensuite par les fouilles à l'extérieur. Ils ont trouvé des menottes d'un modèle souple, comme celle qui avait servi à menotter les préposés à l'entretien. Ils ont également découvert des walkie-talkie et de l'équipement de surveillance. Tôt le matin, ils ont trouvé plusieurs sacs dans la niche de la cour arrière de Blackburn. Les enquêteurs mirent la main sur plus de 900 000 dollars, soit 90 % de la somme volée. Il nous a fallu environ 10 heures pour compter l'argent. Vers 16 heures, on a pu conclure qu'on avait retrouvé l'argent volé à la Bank of America. On fit accuser Tim Blackburn et Robert Bates de vol de banque, d'enlèvement, de détournement de véhicules et de l'utilisation d'une arme à feu dans le but de commettre un crime violent. Ils furent détenus provisoirement au centre correctionnel de Las Vegas Nord. Mais le FBI n'avait pas terminé son boulot. Les agents croyaient que Blackburn et Bates avaient des complices. Selon toute vraisemblance, une autre personne avait participé à ce vol, car pour faire le coup, il ne fallait plus que deux personnes. Après avoir entendu l'alibi plus ou moins convaincant de Sophia Blackburn, les agents en vinrent à penser qu'elle était mêlée au crime. Je suis allé à plusieurs reprises chez eux pour parler à Sophia Blackburn et chaque fois, elle a déclaré qu'elle ignorait tout du vol. Elle a aussi fourni un alibi pour Tim Blackburn le soir du vol. Elle a déclaré qu'il s'était trouvé avec elle pendant toute la soirée. Elle n'a pas pu nous expliquer la présence chez elle de cette grosse somme et de l'équipement suspect. Elle était inquiète du fait que son mari soit en prison car elle devait s'occuper de leurs deux filles toutes seules. Elle se disait coopérative, mais ses déclarations étaient tout sauf plausibles. Comme elle n'a jamais modifié sa version des faits, on a vite compris qu'on n'obtiendrait rien de sa part. Jamais elle ne nous révélerait quoi que ce soit qui pourrait incriminer Tim Blackburn. Le 11 août 1999, soit sept mois après le vol d'un million de dollars, Sophia rendit visite à son mari en prison. Elle se servit d'un minuscule outil accroché à un porte-clés pour desserrer les vis qui maintenaient la vitre entre son mari et elle. Alors que le gardien de la salle de visite sortait pour escorter un prisonnier, Blackburn retira la vitre anti-balle. Tim Blackburn est passé par l'ouverture et s'est retrouvé du côté des visiteurs. La première porte s'est refermée et la seconde s'est ouverte avant que quelqu'un réalise ce qu'il venait de faire. Dès que la seconde porte s'est ouverte, il a bousculé tout le monde et il s'est précipité vers l'extérieur. Sophia sortit un pistolet qu'elle avait caché plus tôt et le lança à Blackburn. Tous les systèmes d'alarme se sont activés. Les gardiens à l'extérieur savaient que quelqu'un venait de s'évader. Alors que Blackburn tentait de s'enfuir, il se retrouva face à face avec les gardiens et une violente fusillade éclata. Le 11 août 1999, Tim Blackburn, accusé d'être l'auteur du plus important vol de banque de toute l'histoire de Las Vegas, s'évada de prison grâce à l'aide de sa femme Sophia. Voici l'agent spécial Henry Schlumpf du FBI. Ils ont tenté d'arrêter Blackburn, mais celui-ci a fait feu sur eux. Le pick-up garé dans l'air de stationnement devait servir à son évasion, mais les gardiens ont riposté à ses coups de feu. Blackburn fut contraint d'abandonner le véhicule. Puis soudain, sa femme Sophia apparut à bord d'un rodéo Isuzu. En l'espace de quelques secondes, ils furent hors d'attente. « L'évasion de Blackburn était à peine croyable. Beaucoup de prisonniers veulent s'évader, mais bien peu y parviennent. Ça nous indiquait à quel point ce Blackburn était imprévisible. » À la recherche de pistes, les agents Henry Schlumpf et Brad Schiltz du FBI retracèrent les proches parents du suspect. « Blackburn serait obligé de demander de l'aide à quelqu'un. » Les agents surveillaient l'immeuble où se trouvait l'appartement de la belle-sœur de Blackburn. Garé devant, se trouvait le rodéo Isuzu utilisé lors de l'évasion. Les agents vérifiaient les plaques d'immatriculation et découvrirent que c'était le véhicule de Sophia Blackburn. On a aperçu le véhicule dans l'air de stationnement. Notre cœur s'est mis à battre très vite. Notre niveau d'adrénaline augmentait de plus en plus. Comme c'était un prisonnier fédéral, son arrestation tombait sous la responsabilité des Marshalls. J'ai donc appelé des Marshalls que je connaissais bien. On était appuyés contre son véhicule sans savoir s'il allait sortir et s'approcher de nous et s'il allait y avoir une confrontation avant l'arrivée des Marshalls. après un moment de tension extrême, les Marshalls virent aider les agents du FBI à prendre l'appartement d'assaut. Mais Blackburn n'était pas là. Les agents demandèrent à la belle-sœur du fugitif si elle savait où se trouvait Tim Blackburn. Elle déclara l'ignorée. Quand ils lui demandèrent pourquoi le Isuzu de Sophia était là alors que son Nissan Pathfinder à elle avait disparu, elle répondit que son véhicule était en réparation. Or, rien n'étayait sa version des faits. Les agents soupçonnaient Blackburn de s'être enfui avec le véhicule de sa belle-sœur. Au cours de la semaine suivante, le FBI poursuivit les recherches de Blackburn, de sa femme et de leurs deux fillettes. mais en vain. Malgré tout, on continuait de chercher le dangereux fugitif en faisant appel à toutes les ressources disponibles. Il y avait environ 40 agents, policiers, marshals, les agents du service de police d'Anderson et les employés du centre de détention. On a réuni tous nos effectifs et formé des équipes. On comptait interroger toutes les personnes ayant eu des liens avec Blackburn, fouiller sa maison et trouver tous les véhicules qu'il aurait pu utiliser. Les marshals annoncièrent alors aux agents du FBI qu'ils avaient aperçu le fugitif. On est arrivés au moment même où ils arrêtaient celui qu'ils croyaient être Tim Blackburn. J'ai immédiatement su qu'il ne s'agissait pas de Tim Blackburn. C'était son frère. Celui-ci était plus jeune et plus petit que Tim Blackburn mais il lui ressemblait beaucoup. Pendant qu'on l'identifiait, on a remarqué que son permis de conduire était tout neuf. Il l'avait obtenu la veille. On lui a alors demandé ce qui était arrivé à son vieux permis. Le frère de Blackburn déclara qu'il avait égaré son permis de conduire. Les agents le soupçonnaient plutôt de l'avoir donné à son frère. Dans sa voiture, les agents trouvèrent un mot écrit par Tim Blackburn où il demandait à son jeune frère de lui prêter de l'argent. Cet homme qui avait déjà été en possession d'un million de dollars devait maintenant compter sur un emprunt d'argent pour survivre. On a décidé de l'arrêter pour avoir été le complice d'un fugitif et c'est ce qu'on a fait. On a arrêté le frère de Tim Blackburn. Les autorités procédèrent ensuite à l'arrestation de la belle-sœur de Blackburn pour avoir menti aux autorités en affirmant que son licence Pathfinder était en réparation. Avec deux membres de sa famille en captivité, les agents mirent au point un plan ingénieux pour contraindre Tim Blackburn à sortir de sa cachette. On voulait parler à un proche ami de Blackburn ce soir-là qui avait été videur dans un club réservé aux hommes. De tous les gens qui connaissaient Blackburn, certains l'aimaient beaucoup alors que d'autres le craignaient. Mais ni les uns ni les autres ne nous ont fourni d'informations sur lui et son ami n'a pas fait exception à la règle. Au début, il ne voulait pas nous parler, mais il a fini par avouer que Tim Blackburn l'avait appelé peu après son évasion pour lui dire qu'il était en liberté. Il avait d'ailleurs entendu le bruit des sirènes derrière sa voix. Je lui ai alors dit qu'il était, selon nous, la dernière personne à laquelle Tim Blackburn avait parlé et qu'il allait vraisemblablement le rappeler. Et quand il le fera, lui ai-je dit, dites-lui que nous avons arrêté son frère et tous ses complices et que nous allons les faire payer parce qu'ils l'ont aidé. je voulais en exerçant une telle pression sur Blackburn lui faire réaliser qu'il ne pouvait pas vraiment continuer cette vie de fugitif. Je voulais le pousser à se rendre aux autorités, peu importe où il se trouvait. Le lendemain matin, l'ami du fugitif m'a appelé pour m'annoncer qu'il avait effectivement reçu un appel de Tim Blackburn et qu'il lui avait dit que nous avions arrêté son frère et sa belle-sœur. Quand je lui ai demandé comment Blackburn avait réagi, il m'a dit qu'il était en colère. Deux semaines et demie après l'évasion, l'agent Henry Schlumpf du FBI apprit que Blackburn était peut-être revenu à Las Vegas. Un membre de l'unité SWAT de Las Vegas m'a appelé. Apparemment, un de ses contacts savait où se cachait Blackburn à Las Vegas. Ça me semblait peu vraisemblable. J'ai suggéré à l'agent de demander à son contact comment s'appelaient les fillettes de Blackburn. Et de fait, l'informateur connaissait leur prénom. Au moins, ça prouvait qu'il connaissait Blackburn. L'informateur déclara que Blackburn s'était installé dans un motel qui hébergeait des clients à long terme. L'agent Schlumpf se rendit aussitôt au motel avec deux agents de l'unité SWAT de Las Vegas. Le gérant déclara qu'il n'avait jamais vu les Blackburn auparavant. Selon lui, il n'était pas au motel. Malgré tout, l'agent Schlumpf loua une chambre pour surveiller les lieux. L'informateur semblait avoir mis les agents sur une autre fausse piste. Mais il refusait d'abandonner les recherches. Ils décidèrent de vérifier toutes les chambres de l'établissement. On a décidé de mettre un plan au point. Le gardien de sécurité des lieux allait frapper à toutes les portes et aviser les clients que quelqu'un avait porté plainte contre eux parce qu'ils étaient trop bruyants. Je suivais les opérations quand j'ai vu cette porte s'ouvrir. C'était Sophia Blackburn. Elle a parlé au gardien. Je n'en croyais pas mes yeux. Elle était radieuse, souriante et détendue, plus en forme que je ne l'avais jamais vue. Elle ne semblait pas être en cavale depuis 17 jours. Soupçonnant Blackburn de se terrer dans la chambre, l'agent Schlumpf demanda aussitôt des renforts. L'équipe d'arrestation et l'unité SWAT arrivaient en moins de quelques minutes. L'unité SWAT est arrivée immédiatement. D'autres agents sont également venus, de même que plusieurs unités de patrouille et des marshals. On a alors commencé à évacuer les lieux. chaque chambre a été vidée, sauf bien sûr celle que Blackburn occupait. Ensuite, on a fait ce que l'on fait dans 99 % des cas quand on recherche un fugitif. Notre équipe d'arrestation a appelé à la chambre. La façon dont on procède, c'est qu'on dit à la personne « Écoutez, on sait que vous êtes là. Vous êtes cerné, vous ne pourrez pas vous échapper, alors sortez. » Je m'attendais à voir sortir Blackburn et je pensais déjà au fait que je le conduirais soit à la prison, soit ailleurs. J'étais dans cet état d'esprit, persuadé qu'il était là et qu'il sortirait, mais ça ne s'est pas produit comme ça. La négociatrice de l'équipe d'arrestation qui était au téléphone m'a alors dit que Blackburn voulait me parler. J'ai alors entendu la voix de Tim Blackburn. Je devais le garder au bout du fil le plus longtemps possible car tant qu'il me parlait, il ne pourrait pas faire feu sur quelqu'un. Au début de la conversation, j'ai été plutôt compréhensif. Je lui ai dit que ça n'avait pas dû être facile pour lui d'être en cavale depuis trois semaines. Il s'était retrouvé à seulement dix minutes de la frontière mexicaine et il avait pourtant décidé de rentrer à Las Vegas. L'agent Schlumpf ne s'expliquait pas pourquoi Blackburn était revenu. Il craignait par-dessus tout que les enfants du fugitif ne soient avec lui. son inquiétude monta d'un cran quand il entendit les rires des fillettes. L'unité SWAT avait pris position à l'extérieur de la chambre et s'apprêtait à passer à l'action si Blackburn montrait des signes de violence et s'il s'en prenait aux personnes se trouvant avec lui dans le motel, soit Sophia et leurs deux fillettes. Il a dit « Henry, je suppose que vous ne pouvez pas nous laisser simplement partir » et je lui ai répondu « Vous savez que ça m'est impossible. » Tim était résolu à ne pas remettre les pieds en prison. Il a dit qu'il n'y retournerait jamais. Mais il avait fait feu sur un gardien et il nous était impossible de passer l'éponge. Schlumpf craignait que Blackburn n'ait des pensées suicidaires. Les autorités étaient trop prises avec une situation explosive. Un homme armé, sa femme et leurs deux jeunes enfants étaient barricadés dans un motel cerné par la police. Le FBI et une unité SWAT avaient cerné un motel près du centre-ville de Las Vegas. Un violent braqueur de banque s'était barricadé dans une des chambres. Tim Blackburn était armé et très agité. Dans la pièce, avec lui, se trouvait sa femme Sophia et leurs deux fillettes. L'agent Henry Schlumpf du FBI tenta de convaincre le fugitif de se rendre. Malgré la présence de négociateurs, Blackburn ne voulait parler qu'à l'agent Schlumpf qui avait procédé à son arrestation quelques mois plus tôt à la suite du vol. L'agent Schlumpf supplia à la fois Blackburn et Sophia de laisser les deux fillettes partir. Je parlais en alternance avec Sophia et Tim Blackburn. Il me semblait qu'on progressait un peu quand je parlais avec Sophia. Puis, on faisait une petite pause et elle parlait à Tim Blackburn et tout était alors à recommencer. Il avait une grande influence sur elle parce qu'il était son mari. Elle craignait qu'il se tue si elle sortait avec les enfants. Et bien entendu, elle voulait éviter ça à tout prix. On prenait une pause puis on rappelait de nouveau. Il y avait des hauts et des pas. Parfois, on croyait que la situation progressait, d'autres fois, on faisait quelques pas en arrière. Il m'a demandé à quel endroit braquait son arme pour se tirer une balle. Je lui ai répondu qu'on pouvait parler d'autre chose et essayer de trouver une solution plutôt que d'en venir à ça. Blackburn déclara qu'il avait mis ses deux fillettes dans la baignoire pour les protéger. Mais les membres de l'unité SWAT étaient inquiets. Le fait qu'il ait forcé ses filles à s'asseoir dans la baignoire pouvait indiquer qu'il avait décidé de les tuer avant de mettre fin à ses jours. L'unité SWAT se préparait à faire exploser la porte au cas où l'on devrait secourir Sophia et les enfants. L'unité SWAT a mis une charge explosive contre la porte afin de pouvoir entrer rapidement si cela s'avérait nécessaire. après quatre longues heures de négociation. Ils sont aussitôt allés au fond de la chambre là où se trouvait la salle de bain pour secourir les enfants. Dans ce genre d'affaires on ne peut pas perdre une seconde. Ils sont entrés au moment où Blackburn tombait après s'être tiré une balle. Ils trouvèrent Sophia morte. Les deux enfants avaient reçu des projectiles à la tête et leur vie ne tenait qu'à un fil. Je les voyais courir à toute vitesse pour tenter de sauver les enfants. Les membres de l'unité SWAT les ont confiés aux ambulanciers mais elles sont mortes dans leurs bras. J'étais atterré de voir que mes collègues de l'unité SWAT avaient tout fait pour les sauver mais qu'ils avaient échoué. Même les enfants étaient morts. Notre boulot consiste à sauver des vies mais dans ce cas-ci nous avons échoué. j'étais anéanti ça n'aurait pas pu être pire que ça. Plus tard le coroner put conclure que les balles ayant ôté la vie à Sophia aux deux fillettes et à Blackburn avaient toutes été tirées par ce dernier. Quelques mois plus tard au siège de la cour fédérale de Las Vegas Riley Bates et sa petite amie plaidèrent coupables d'avoir eu en leur possession de l'argent volé. Comme ils avaient offert leur pleine collaboration à la police ils n'ont écopé que d'un an de prison chacun. La belle-sœur de Blackburn n'a obtenu elle aussi qu'une peine d'un an d'incarcération pour avoir menti aux agents fédéraux et pour avoir entravé le processus d'enquête. Robert Bates a plaidé coupable de vol de banque et il a écopé d'une peine de 24 ans d'emprisonnement. Aujourd'hui l'agent Henry Schlumpf a enfin fait la paix avec lui-même à la suite des événements tragiques entourant l'arrestation de Tim Blackburn. Au bout du compte il est entièrement responsable de ce qui est arrivé. Il est revenu à Las Vegas pour faire exactement ce qu'il voulait faire c'est-à-dire mourir. Je ne crois pas qu'il ait jamais eu l'intention de sortir de cette chambre ou de laisser quiconque en sortir. Les autorités de Las Vegas ne pourront jamais oublier la mort de deux innocentes fillettes. Pour la police l'affaire Blackburn est une histoire de désespoir. Le fugitif refusait de se rendre et il a entraîné ses proches dans la mort avec lui.